L'ONG des paroles et des actes œuvre pour la paix, l'unité et la cohésion sociale entre les populations de la commune de Dixine. Dans la volonté des responsables de cette structure non gouvernementale, la promotion de la paix est une action citoyenne qu'il faille cultiver dans le vivre ensemble. Et pour joindre l'acte à la parole, comme indique d'ailleurs le nom de leur structure, les responsables de l'ONG des paroles et des actes ont initié un tournoi de football pour unir les fils de la commune de Dixine. Les jeunes, les femmes et les chases sont tous appelés au tour de la paix dans la commune de Dixine. Le tournoi de football regroupe en son sein les 22 quartiers qui composent cette commune. Il va se dérouler du 7 au 31 décembre 2022. Pour la première journée de cette mobilisation au tour de Cuiron, le match a opposé Bellevue à Afia. Au cours de la rencontre, l'équipe de Afia a battu les verts et blancs de la Bellevue sur le score de 2 buts à 0. Abdoulaye So est membre de la commission d'organisation de Dix tournois. Il revient sur l'objectif de cette initiative. C'est un sentiment de joie et de satisfaction de voir ce début de tournoi, aujourd'hui le match d'ouverture qui est une réussite. Et déjà nous avons organisé ce tournoi dans un cadre pour pouvoir en quelque sorte rassembler la jeunesse de Dixine autour d'un idéal de paix, de partage, de solidarité, de fraternité. Nous savons que dans le passé, il y a eu des événements qui ont quand même déchiré un tout petit peu. Voilà, c'est ici. Nous, aujourd'hui, à travers ce tournoi, nous voulons en quelque sorte rassembler toute cette jeunesse. Et pour leur faire comprendre que nous ne faisons qu'un. Et cela ne peut se passer souvent parce qu'on sait que c'est le sport qui mobilise le plus souvent. Donc on s'est dit que c'est à travers le sport que nous allons pouvoir réussir ce pari. Le football est un sport qui mobilise et favorise la paix, l'unité et la cohésion sociale entre les communautés. C'est pourquoi les organisateurs de ce tournoi ont choisi cela pour mettre en œuvre leur initiative. L'ONG des paroles et des actes n'est pas à sa première action de développement dans la commune de Dixine. Bien avant la tenue de ce tournoi, plusieurs autres activités ont été menées par la structure non-gouvernementale en faveur des populations de Dixine. Kamiso Kosumaoro, le coordinateur des secrétaires généraux des 22 quartiers de Dixine, se souvient des réalisations faites par l'ONG Pacte. Ce que je m'attends, c'est la cohésion totale. C'est la cohésion totale, c'est l'acceptation, c'est le respect mutuel. Et nous, la jeunesse de la commune de Dixine, parce que ce tournoi a été organisé pour la jeunesse de Dixine, nous devons tous nous lever pour soutenir cette ONG-là. Parce que cette ONG-là est venue dans la commune de Dixine, c'est pour développer la commune de Dixine. C'est de faire de sorte que la jeunesse de Dixine puisse s'épanouir. Parce que vous n'êtes pas censé savoir que cette ONG-là a posé beaucoup d'actes dans la commune de Dixine. Le tournoi de football pour la promotion de la paix, la citoyenneté et la solidarité au sein des communautés de la commune de Dixine se joue au terrain bundès de Afia. Le point focal de l'ONG Pacte, la structure organisatrice de l'événement, a déclaré leur volonté de pérenniser cette initiative. SEC Amaduso promet de valoriser le tournoi dès l'année prochaine au compte de la seconde édition. Ça c'est une première édition que nous envisageons de mettre en place. Nous espérons que cette action va être pérennisée. Cette compétition, c'est une première édition pour réunir tous les 22 quartiers de la commune de Dixine pour promouvoir la paix, la convivialité et l'entente entre les jeunes qui composent la commune de Dixine. C'est une première. J'espère que pendant la deuxième édition qui va se passer l'année prochaine, on va l'organiser dans le stade annexe du 28 septembre pour qu'on puisse mobiliser encore davantage la paix, la convivialité et la fraternité se répandent entre les jeunes de cette communauté. Après 70 minutes jouées sur l'ensemble du match, l'équipe de Afia est sortie vainqueur devant celle de la Bellevue sur le score de 2 buts à 0. Au coup de sifflet final, la joie a éclaté autour des joueurs habillés en zone et noire.